Musique On s'en va construire un centre d'hébergement pour les jeunes filles qui désirent aller à l'école secondaire. Ces jeunes filles-là ont souvent à marcher jusqu'à presque 20 km par jour pour se rendre à l'école. Donc, si on considère deux heures aller et deux heures retour, c'est quand même quatre heures par jour qui est dédié juste au transport, à la marche, pour se rendre à l'école. Donc, il manque souvent de temps pour elle, de temps pour étudier et ça nuit aux études considérablement et ça augmente le taux de décrochage scolaire. En fait, ce qui est le fun du GCE, c'est qu'on travaille en partenariat avec le partenaire terrain. Donc, eux, ils nous ont donné des plans d'aménagement, certaines réglementations qu'on doit respecter. Puis, nous, on apporte aussi de notre côté d'autres réglementations qu'on doit respecter et peut-être d'autres façons de faire également. C'est un échange continuel. C'est pas nous qui va arriver là-bas et dire « on va construire ça comme ça ». Donc, en fait, eux, ils ont des besoins précis aussi qu'on doit répondre, comme les toilettes, admettons. C'est pas les mêmes toilettes qu'ici. Donc, on va vraiment leur demander, eux, qu'est-ce qu'ils préfèrent. Notre partenaire au Malawi, c'est Fawema. C'est un partenaire qui promouvoit, justement, l'éducation chez les femmes et l'autonomisation chez elles. C'est un enjeu très important au Malawi. Puis, par le fait même, on est très fiers de s'associer à ce partenaire-là, parce que non seulement les femmes de ces pays-là, si elles peuvent étudier à un plus haut niveau, nécessairement, lorsqu'elles vont retourner dans leur village ou retourner chez elles, ça va être de génération en génération. Donc, c'est très valorisé là-bas. Je me sens comme quelqu'un qui s'en va vers l'inconnu, mais qui essaie de se préparer au mieux possible. Cette expérience-là va faire en sorte que je vais m'accomplir, que je vais avoir relevé un défi que je considère d'envergure. On pense s'attitrer des tâches précises. C'est sûr que là, elles ne sont pas définies, mais on souhaite aussi pouvoir toucher à tout. Pour ma part, j'aimerais beaucoup être sur le chantier puis faire la surveillance de chantier, voir le déroulement des travaux, tenir à jour le petit cahier, le carnet de notes de chantier. C'est sûr que la première semaine va être très chargée. On a à aller relever les prix des matériaux, à aller voir avec les entrepreneurs, faire des soumissions, faire des bordereaux d'estimation pour le projet. Comme on a décidé il y a seulement trois semaines qu'on allait au Malawi, c'est des choses qui auraient dû être déjà faites avant de partir, mais qui vont devoir être faites sur le tas. Sous-titrage Société Radio-Canada